Faut-il croire à la révolution dans le nucléaire ? L'Allemagne vient de lancer à son tour un projet expérimental de réacteurs de nouvelle génération, un peu comme ITER en France. L'enjeu est immense, mettre au point des centrales sans risque et sans déchets grâce à la technologie de la fusion. Alors ça peut sembler compliqué. Bonsoir Nicolas Châteauneuf, vous nous expliquez tout grâce à votre studio virtuel. Oui absolument David, et pour vous expliquer, je vous propose d'aller chercher le soleil, rien que ça, et nous allons l'ouvrir en deux, ici même sur ce plateau. Alors regardez, au cœur, en fait il y a le noyau, et à cet endroit la température monte à 15 millions de degrés, et la pression est phénoménale. Et bien c'est dans ces conditions extrêmes que naît l'énergie de notre soleil, celle qui le fait briller. Cette énergie provient justement de la fusion nucléaire. Alors comment est-ce que cela fonctionne ? Alors dans ce cœur que nous allons voir ici, il y a des atomes d'hydrogène que l'on voit ici en bleu. C'est un gaz qui est très fréquent dans l'univers. Et bien dans cette fournaise, il va se passer quelque chose d'incroyable. Les atomes d'hydrogène, en fait, vont fusionner, vont se marier pour donner naissance à des nouveaux atomes plus lourds. Et chaque fusion, voilà, va dégager une énergie phénoménale. Et ça entraîne une réaction en chaîne. C'est ça, c'est cette réaction en chaîne qu'on appelle la fusion nucléaire. Est-ce le même phénomène que dans nos centrales nucléaires ? Pas du tout, c'est même l'inverse. En fait, dans nos centrales, on pratique la fission. En fait, on va casser de gros atomes d'uranium alors que là, on va forcer des petits atomes à fusionner. Si on savait reproduire ce phénomène sur Terre, tous nos problèmes d'énergie seraient résolus. Alors la question, est-ce que c'est réalisable ? Alors c'est compliqué, David. Évidemment, les chercheurs, en fait, se creusent la tête depuis 50 ans pour trouver un réacteur, évidemment, dont les parois vont résister à des températures de plusieurs millions de degrés. Donc imaginons un instant, voilà, que nous ayons une poutre faite de l'acier le plus résistant et qu'on l'approche du soleil. Eh bien, cette poutre fonderait ici comme une guimauve parce qu'au-delà de 3000 degrés, aucun métal ne résiste. Alors quelle est la solution ? Alors la solution, c'est qu'il a fallu inventer un réacteur d'un nouveau type. Le voici, ce réacteur, en forme d'anneau, voilà, qui descend. On appelle ça un tokamak. Et à l'intérieur, les gaz en fusion ne vont pas toucher, en fait, les parois. On va les faire léviter dans le vide grâce à des super aimants qui sont disposés tout autour. On espère ainsi atteindre, à l'intérieur, vous allez voir, des températures 10 fois plus élevées qu'au cœur du soleil, 150 millions de degrés. Évidemment, l'idée, c'est quand même de récupérer une petite partie de cette chaleur pour alimenter une turbine qui produira à son tour de l'électricité. Donc cela permet de générer beaucoup, beaucoup d'énergie. Oui, en effet, c'est l'idée. L'idée, c'est de produire à peu près 10 fois plus d'énergie et d'électricité que dans nos centrales actuelles, évidemment, sans émettre de gaz à effet de serre. Il y a également l'avantage du combustible. Il est quasiment inépuisable. L'hydrogène, on le trouve notamment dans nos océans, qui recouvre une grande partie de notre planète, au contraire d'ailleurs de l'uranium, qui, lui, est en réserve limitée pour nos centrales actuelles. Les déchets radioactifs, c'est la promesse de la fusion. Il n'y en aurait pratiquement pas. Enfin, il y a le risque d'accident, d'explosion, comme à Fukushima ici. Il serait également très limité, puisque en cas de perturbation du phénomène, la réaction de fusion s'arrêterait instantanément. Alors, à quand le premier réacteur opérationnel ? Alors, ne soyons pas trop optimistes. Pas avant 2050. Avant, il faut tout simplement tout inventer. Trouver des nouveaux matériaux, inventer, construire également des prototypes. Le plus avancé est en construction actuellement dans le sud de la France. C'est le projet ITER dont vous avez parlé, à Cadarrache. C'est un projet international gigantesque, 20 milliards d'euros, qui a malheureusement pris beaucoup de retard. Les premiers tests ne sont pas attendus avant 6 ou 7 ans. Merci Nicolas, on a tout compris. Et merci à Luc-Olivier Pless. Merci à Luc-Olivier.